Le petit prince par Antoine de Saint-Exupéry, chapitre 9 Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu ! » dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu ! » répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte ! » lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là tout déconcerté. Le globe en l'air, il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime ! » lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance. » « Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. » « Mais le vent ! » « Je ne suis pas si enrhumé que ça. » « L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. » « Mais les bêtes ! Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles, si je veux connaître les papillons. » « Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite ? » « Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta. « Ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vit pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse.